Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez semé des bonnes choses depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu protège la semence. Vous avez peut-être remarqué que souvent les fruitiers sont plantés ensemble dans un verger ou bien que les légumes se trouvent dans un potager. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance et une protection dans le rassemblement. Tout bon jardinier va savoir protéger ce qu'il a planté et Dieu lui-même, il a pourvu tout le nécessaire pour que sa semence soit protégée dans nos vies. Et c'est plus facile que vous pensez. Ces derniers temps, vous avez sans doute remarqué que les conditions existent pour éloigner, pour séparer, pour disperser, pour isoler les gens. Eh bien, le plan de Dieu, mes amis, c'est de nous installer dans une famille. Oui, c'est ça notre protection. La famille est comme un cerf dans un jardin qui retient la chaleur et qui protège des intempéries ou des bestioles, des insectes, des choses qui peuvent ravager la bonne semence. La famille est une source de soutien, d'amour, d'acceptation. C'est dans la famille que le chrétien découvre son identité et trouve le bien-être, trouve pourquoi il est fait. C'est dans une famille que Dieu peut agir au-delà de ce qu'il fait à titre individuel. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément cette bénédiction d'être élevé dans une famille chrétienne. Et même Dieu a conçu le nécessaire pour pouvoir à ce besoin. Parce que dans le psaume 68, verset 7, Dieu dit dans sa parole qu'il place, il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. La famille de Dieu, quand on n'a pas une famille chrétienne, est l'église locale, là où vous pourrez être implanté. Et même le roi David, il a dit de lui-même, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de l'Éternel. Dans le psaume 62, verset 10 à 11. Et il continue. Je le louerai toujours parce que tu as agi. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. David a reconnu la valeur, la richesse d'être ensemble dans la louange, la prière et les œuvres de Dieu. Voulez-vous être un olivier verdoyant comme lui? Eh bien, revenez à votre église locale. Il est temps pour cette dispersion de cesser et ce rassemblement de recommencer. C'est une immense erreur pour le chrétien de rester seul dans son coin, de ne pas appartenir à une famille. Votre âme a besoin de se sentir attachée, connectée aux autres, entourée, soutenue. Votre âme a besoin de comprendre la protection qui vient quand on est avec ses frères et soeurs. Dans le jardin d'Éden, vous vous rappelez quand Dieu a placé Adam et Ève? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? C'est à toi, mon gars, de cultiver et de garder ce jardin. Et ce mot « garder » en hébreu, « chamar », veut dire « construire une haie de protection ». Faire du jardinage, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Apparemment, Adam n'a pas réussi sa tâche parce que le serpent a pu quand même s'insérer dans le jardin. Hélas, un peu plus loin, au moment de Quint et Abel, Quint a tué son frère. Et Dieu a interrogé Quint en disant « Mais il est où ton frère? » Ce même mot « chamar », « garder » apparaît dans la réponse de Quint. « Mais suis-je le gardien de mon frère? » En fait, la réponse est oui. Vous êtes le gardien de votre frère, de votre soeur. Vous faites partie d'une famille. Et Dieu veut vous reconnecter à cette famille. J'ai découvert une prière apostolique dans le livre d'Éphésiens que j'aimerais prendre et prier sur vous aujourd'hui. Parce que votre protection dépend de votre attachement à la famille de Dieu. Permettez-moi de citer Éphésiens 3, 14 à 19. « Je prie devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. » Donc évidemment, il y a des familles dans le ciel aussi. « Et sur la terre, afin qu'il vous donne, mes amis, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, sous-entendu l'amour d'une famille, n'est-ce pas? « Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. » Cela se passe dans une famille, mes amis. Alors, mes amis, n'hésitez pas à vous intégrer dans la famille spirituelle que Dieu vous a destinée. Ça fait partie du bon jardinage aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501